Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale couleur marron vous le savez c'est la couleur phare de cet automne-hiver et j'avais envie de revenir avec vous dans cette vidéo sur comment être chic et classe en marron et surtout avec quelle autre couleur on pourrait associer le marron j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est parti Lorsque l'on pense marron c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire que c'est une couleur un petit peu terreuse, un petit peu poreuse c'est vrai ça nous fait penser à de la terre, un petit peu à de la boue mais lorsque l'on fait son petit patchwork de marron, lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous c'est aussi la couleur du chocolat chaud, c'est une couleur qui est finalement très réconfortante que l'on a tendance à voir en automne et en hiver en règle générale et c'est vrai que c'est une couleur qui est assez finalement naturelle donc très facile à associer c'est une couleur que l'on retrouve énormément en décoration étant donné que l'on utilise beaucoup de bois dans la décoration et notamment dans les structures assez luxueuses le beau bois fait partie de beaux matériaux donc finalement ça a une connotation assez chic et finalement lorsque l'on pose sa réflexion et bien ça a une connotation très luxe c'est la raison pour laquelle c'est une couleur qui est très intéressante il y a différents marrons du marron très très chaud jusqu'au marron foncé donc ça va être à vous de vous faire confiance et de choisir le marron qui va vous correspondre ça va être selon vos goûts, ça va être selon vos préférences et surtout selon ce qui va vous aller au teint ou pas et en règle générale lorsque vous regardez dans votre dressing dans votre garde-robe les pièces avec des tons marrons qui reviennent le plus souvent sont soit chaudes, soit froides donc c'est à vous de choisir dans votre palette de marrons pour savoir naturellement avec quelle couleur associer votre marron et bien vous avez trois manières de procéder vous avez tout simplement à regarder dans votre garde-robe vous regardez les pièces qui contiennent du marron on a en général des petites pièces pied de poule ce qui est mon cas j'ai une veste pied de poule et je vais regarder avec quelles autres couleurs est associé mon marron en règle générale dans le pied de poule marron on va retrouver parfois un petit liseré de bleu on va retrouver du beige on va retrouver également du noir c'est comme ça que l'on va pouvoir commencer à créer notre petite palette de couleur marron deuxièmement vous pouvez regarder vos palettes à maquillage on a toute une palette maquillage dans les tons un petit peu neutres dans les tons marrons chez toutes les marques cette palette existe donc vous en avez forcément dans vos tiroirs et regardez avec quelles autres couleurs on peut l'associer en règle générale le doré donc là ça va être plutôt pour vos bijoux on va retrouver un marron chaud, un marron froid on va aussi retrouver du kaki finalement couleur avec laquelle on n'aurait pas forcément pensé c'est pour ça que je vous dis de vous faire confiance et de regarder ce que vous avez déjà troisièmement si vous ne savez toujours pas avec quoi associer votre marron vous pouvez faire en fonction de votre zone géographique en fonction de là où vous vivez si vous avez l'habitude de vivre dans une ville où il y a du monde vous prenez les transports en commun il pleut souvent, il y a du vent risque de griffure finalement et d'abîmer vos vêtements penchez pour un marron plutôt foncé si vous vivez dans une zone assez chaude où il y a peut-être peu de monde si vous êtes en campagne si je ne sais pas vous prenez les transports mais que vous êtes en dehors des heures de pointe alors là vous pouvez vous faire un petit peu plus plaisir et vous diriger vers des marrons un petit peu plus chauds qui ne craignent pas les griffures ou d'être abîmés voici trois méthodes pour trouver votre marron et comment l'associer enfin si le marron est une couleur qui vous fait un petit peu peur mais que vous avez envie de craquer alors n'hésitez pas à le faire par petites touches avec des accessoires une ceinture, un foulard, un sac à main une paire de chaussures par exemple et venir comme ça intégrer tout doucement un petit peu de marron dans votre garde-robe et vous allez voir dans la partie suivante que le marron peut s'associer à de nombreuses couleurs et même à des couleurs auxquelles on n'avait pas forcément pensé on passe à la partie association de couleurs pour un look très très mode si vous voulez être pile dans la tendance et ça fonctionne pour toutes les autres couleurs le total look marron avec marron le total look c'est toujours chic vous pouvez jouer comme ça avec les différentes teintes de marron un look complet en marron foncé un look complet en marron un petit peu chaud ou venir mixer le chaud et le froid pour venir donner plus de dimension à votre tenue essayez vous verrez c'est assez rigolo à créer et c'est très réussi en termes de résultats pour un look véritablement sobre alors penchez pour une association très simple marron et noir de toute façon le noir fonctionne toujours avec toutes les autres couleurs ça peut paraître monotone mais si vous avez des pièces qui sont assez fortes un blazer oversize une grande paire de bottes cavalières par exemple un très joli sac à main vous allez voir que vous allez pouvoir donner de la dimension à votre tenue et pour donner encore plus de dimension à votre tenue n'hésitez pas à jouer avec les matières avec du teint par exemple qu'on a tendance à voir beaucoup en automne-hiver donc vous n'aurez pas de mal à en trouver voire même les imprimer pour une dimension plus classe les gants en cuir seront juste parfaits en cuir noir ou en cuir marron pour un look chic et élégant optez pour le blanc ou le beige le crème le blanc si vous avez véritablement envie de réveiller votre marron et lui donner une dimension beaucoup plus visible le crème si vous avez envie tout simplement de réveiller les sous-tons de votre marron il peut avoir un sous-tons brun il peut avoir un sous-tons un petit peu orangé avec le crème ça va venir apaiser le marron et venir faire ressortir uniquement ces sous-tons c'est très chic, c'est très classe je trouve ça juste magnifique une jupe en satin marron j'ai l'impression de répéter ça depuis des jours avec un joli pull crème ça peut être juste parfait un total look blanc ou crème avec un manteau marron un sac à main marron par exemple également c'est très joli à vous de vous faire confiance et de venir piocher un petit peu ce que vous avez déjà dans votre garde-robe l'avantage du blanc c'est qu'on en a toutes dans notre dressing à l'instar du noir un look assez naturel le bleu et ou le kaki finalement ce sont des couleurs avec lesquelles on n'aurait pas pensé à associer notre marron le bleu et le kaki ainsi que le marron sont trois couleurs que l'on trouve dans la nature ce sont des couleurs assez naturelles le bleu du ciel, le kaki, le vert que l'on va trouver avec les feuilles tout simplement en forêt et je fais bien exprès de ne pas vous donner le vert émeraude pour éviter ce côté un petit peu trop arbre en termes de look avec le kaki vous allez venir apaiser un petit peu votre marron et le contraste sera moins fort mais ce sont des couleurs que l'on trouve naturellement donc en fait c'est une association que vous avez certainement dû déjà faire assez naturellement finalement même si on a du mal à y penser une fois fait on se dit tiens c'est fou ça va bien ensemble et puis on a tout un jean dans notre dressing si vous n'avez pas de kaki vous avez au moins du bleu pour un look léger et aérien je vous conseille d'opter pour le gris le gris c'est une couleur que l'on retrouve beaucoup en automne-hiver étant donné qu'il fait assez gris ces temps-ci j'espère en tout cas que la lumière est assez bonne pour me voir parce qu'il fait un temps terrible dehors et c'est bien justement le gris que l'on voit le plus souvent et donc c'est une association qui là aussi est assez naturelle le gris c'est le nuage, c'est aérien, c'est vaporeux donc votre look en marron et gris sera absolument à propos à ses tendances également car le gris c'est une couleur que l'on retrouve tout le temps et c'est une couleur que l'on a dans notre dressing je vous conseille un gris clair pour venir réveiller un petit peu votre marron surtout si vous choisissez un marron très foncé vous verrez que ça va venir le rehausser ça fonctionnera très bien avec un marron chaud mais vous aurez une tenue complètement chaude vous n'allez pas forcément venir réveiller votre marron et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris également des choses dans cette vidéo et que vous avez des petits tips supplémentaires pour porter la couleur marron pour cet automne-hiver s'il vous reste un petit peu de temps et bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ici on est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir et à regarder l'une de mes dernières vidéos je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye